bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous faire une guidance pour les liens d'âme puisque nous sommes le 22 janvier 2022 donc 22 01 2022 ça faisait beaucoup de 2 je trouvais que c'était marrant puis bon voilà il ya beaucoup de choses en ce moment donc je me suis dit que c'était l'occasion jamais de voir un peu les messages qu'on pouvait avoir plus je vous l'avais promis je crois donc autant que ce soit ça commence on va voir allez commençons donc lien d'âme c'est âme soeur âme jumelles comme jumelles pour ceux qui savent s'ils sont en lien d'âme ce qui ne savent pas bien évidemment faut chercher un petit peu vous n'écoutez que votre coeur n'écoutez que ce que vous avez à l'intérieur de vous il ya que vous qui savez ne demandez pas forcément beaucoup autour de vous renseignez vous vous même et voyez comment vous positionner il ya toutes sortes de personnes qui en ont parlé qui en parle c'est pas si simple ça dépend de la longueur de votre parcours ça dépend depuis quand cette relation est en cours il ya eu un changement après 2014 2015 donc depuis qu'on est dans l'ère du verso depuis début 2013 donc il faut absolument que vous preniez des renseignements diverses sources d'informations après c'est pas une perte de temps car même si vous vous trompez ben c'est pas un souci si vous avez été amené par ce vers ça c'est que il ya quelque chose à y apprendre peut-être même c'est pour vous préparer une autre relation qui sera vraiment un lien d'âme n'ayez pas peur il ya vraiment pas de perdre de temps là dedans aucune ça vous ouvrira d'autres voies d'autres champs j'ai beaucoup de choses là qui sortent donc relation sentimentale ou non 1 les liens d'âme ne sont pas forcément sentimentaux je le rappelle ça peut être familial ça peut être amical ça peut être professionnel ça peut être aussi sentimental évidemment mais ce n'est pas une obligation même pour les flammes jumelles évidemment c'est un couple mais pas forcément réuni dans la matière tout dépend de ce qu'ils ont à travailler chacun de leur côté c'est pas forcément prévu dans cette vie là ça peut être la vie d'après donc cesser d'attendre surtout pour les chaser le contrôle en voilà allez message pour les personnes qui regardent la vidéo je la mets toujours là celle là je ne sais pas pourquoi c'est marrant encore aujourd'hui ce sera là donc comme je vous l'ai dit ce tirage il parle des deux c'est amusant ça va rejoindre un petit peu celle que j'avais fait la dernière fois ça fait rigolo ça ressorte l'a priori la relation travail sur les peurs au jeu même les deux waouh bon la vie c'est ça bon déjà le dos de deck c'est la fois donc garder la foi dans cette relation dans votre parcours c'est pas toujours évident il ya des moments où on la perd il ya des moments où on vous teste d'ailleurs sur cette fois beaucoup beaucoup il ya des périodes où vous êtes un peu comme avec un élastique c'est l'impression que vous avancez et puis d'un coup pas vous êtes ramener en arrière il ya beaucoup de choses qui vous feront douter c'est fait exprès jusqu'au moment vous douterez plus jamais c'est très particulier mais ça fait partie du chemin je pense tout cas pour l'avoir vécu comme ça ça fait partie du chemin donc là a priori on va dire le couple d'accord enfin le binôme le lien d'âme le lien les deux personnes dans ce lien sont en train de travailler sur leurs peurs qui ne sont sans doute pas les mêmes c'est rarement le cas d'ailleurs ils sont rarement identiques elles peuvent peuvent l'être mais c'est pas toujours le cas et là c'est alors je m'adresse surtout à la partie pas ou deux en fait il ya des personnes qui croient justement peut-être qu'on trop cherché d'infos sur ce lien d'âme et qui croient vraiment que il ya un chemin qui est tout tracé et qu'on doit absolument suivre celui là et ben finalement c'est peut-être pas le cas d'accord peut-être que le chemin c'est à vous de l'inventer et c'est une peur aussi un de changer le chemin ou de d'aller à l'encontre peut-être de ce que vous avez pu lire voir il faut s'extraire aussi alors il faut passer un long moment à chercher toutes ces infos là pour pouvoir identifier dans quel lien vous êtes pouvoir identifier peut-être ce qu'il ya eu sur le lien à travailler de pouvoir remettre tout en perspective selon la durée du lien sur ce qui s'est passé sur ce que vous avez pu faire vous avez pu travailler chacun de votre côté que vous ayez été en lien ou pas dans les moments où vous étiez en contact et dans les moments où vous étiez séparés ça c'est très important que vous puissiez déjà avoir cette vision là parce que c'est ça qui fait qu'on ne doute pas aussi un parce que quand même il ya des faits réels des faits dans la matière qui vous aident à comprendre que vous êtes réellement là dedans ensuite eh bien quand on a fait tout ça il faut s'extraire après de tout ça c'est à dire de ces vidéos de ces schémas liés justement au lien d'âme je pense en particulier aux âmes sœurs et aux flammes jumelles puisque après c'est votre lien donc il n'y a que vous qui savez personne d'autre c'est pas toujours évident d'ailleurs de faire la part des choses même pour quelqu'un qui est déjà dans ce lien d'âme chacun est particulier il ya des étapes évidemment particulières ce qui permet de les reconnaître moi c'est ce qui me permet éventuellement de pouvoir dire bah oui je pense qu'il ya une possibilité pour que vous soyez dans ce lien mais j'ai finalement peu de personnes qui me demandent j'en ai qui me demandent mais c'est c'est assez amusant parce que je me positionne pas comme ça non plus dans ma pratique donc mais vous avez le droit de me confronter à des choses et me demander ce que j'en pense c'est pas pour ça que je ce sera la réalité ni la vérité ce sera ma vérité et ça ça sera à vous de prendre ou de pas prendre et c'est bien ça qui compte c'est votre opinion votre décision qui compte au bout du compte d'accord donc là voilà on a deux personnes qui finalement pensaient qu'il y avait un chemin et qui finalement se rendent compte qu'il ya peut-être une autre solution pour y arriver ou un autre chemin ou voilà mais c'est lié à des peurs donc qu'importe comment les personnes se positionnent l'un envers l'autre c'est plutôt on est vraiment dans des peurs que chacun doit gérer de son côté après ils sont guidés pour ça les deux personnes sont guidées il ya vraiment aucun doute là dessus voilà c'est c'est vraiment le chemin il est éclairé il ya la lumière au bout du tunnel alors il ya une des deux personnes qui doit faire confiance au lien d'accord donc qui doit regarder cette confiance c'est à dire avoir confiance en ce que ce que cette personne ressent par rapport à l'autre par rapport au lien lui même par rapport aux expériences qu'elle a peut-être vécu pendant que il y avait des séparations pendant qu'elle même quand elle était avec les personnes il faut vraiment que cette personne garde confiance en elle par rapport aux liens et que de toute manière ce lien il est éternel c'est réellement il ya il n'y a pas de temps là dessus ce lien il date d'il ya très 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 longtemps et il sera encore là bien longtemps après cette vie là donc il n'y a aucun souci là dessus faut juste s'extraire de la du contrôle d'accord c'est vraiment ça faut lâcher prise sur le temps sur l'attente aussi donc tout ça c'est lié à des blessures le contrôle l'attente tout ça c'est lié à des blessures blessures d'abandon blessures de trahison il faut faut guérir ça quand vous guérissez ça ben déjà vous avez dû à bien travailler l'appareil on a des trois des neufs voilà on a des chiffres en numérologie là on est vraiment dans quelque chose de très fort aussi hélas la deuxième personne eh bien je dirais qu'elle est qu'elle a enfin ouvert les yeux sur ce qu'elle est qu'elle est enfin fière d'elle c'est à dire qu'elle regarde enfin à l'intérieur d'elle pour voir quelque chose de magnifique quelque chose sans doute que l'autre personne lui a déjà dit mais que sans doute elle n'a jamais cru donc l'autre personne se rend compte aussi qu'évidemment le temps s'en veut peut-être un peu aussi au niveau du temps mais que le temps n'est pas important l'amour est le même qu'importe le temps cet amour ne change pas il grandit même au contraire je dirais donc il voilà cette personne se rend compte enfin de ça et il est en fin de cycle là il est vraiment c'est quelqu'un qui va prendre le temps de guérir aussi peut-être et de prendre voilà il va prendre le temps de prendre soin de lui de d'elle cette personne elle va vraiment tout faire pour avancer voilà et là ce que travaillent les deux par rapport à ce qui vient déjà il ya un équilibre du karma qui s'est fait c'est une épuration donc là on a vraiment deux personnes qui sont presque alignés donc une deuxième qui rattrape une première en quelque sorte parce qu'une paire une personne aura gardé confiance dans le lien depuis toujours et une autre aura enfin ouvert les yeux travailler sur ses blessures parce qu'évidemment c'est indispensable c'est ce que les deux personnes doivent faire chacun de leur côté et il ya des périodes de séparation pour ça parce que souvent on peut pas les travailler ensemble c'est très rare qu'on puisse les travailler ensemble parce que ça énergétiquement c'est trop fort en fait le la souffrance renvoyée par le miroir de l'autre est trop forte donc c'est très compliqué parce que c'est le seul la seule personne capable de le faire tout le long de votre vie vous allez avoir des gens qui vont vous présenter des miroirs évidemment et des choses que vous devez travailler mais votre autre dans un lien d'âme il est là pour ça donc en fait c'est vraiment très dur parfois parce que vous renvoyez quelque chose qui est très difficile et quand vous n'en avez pas conscience passez encore plus rien donc voilà donc là j'ai vraiment on est en pleine on est en fin d'épuration on est en fin d'équilibre karmique là c'est quelqu'un qui à part ses peurs là de se tromper de chemin je crois on est vraiment là dedans c'est il ya beaucoup de doutes sur ce qui vient mais faut lâcher c'est encore des peurs liées aux blessures ça ça c'est encore des peurs liées au contrôle vous contrôlez rien faites en votre prenez en votre parti vous ne contrôlez rien du tout pas grave c'est marrant aussi de rien contrôler allez pour les personnes qui regardent la vidéo et l'épuration alors l'impression que la pleine lune de cette semaine a fait un sacré nettoyage là mais quelqu'un a fait le deuil de quelque chose de son passé peut-être des belles énergies car de la libération le sort beaucoup en ce moment quelqu'un qui est libéré peut-être il y a une libération et il y a un cadeau au bout de ça je vous l'avais dit dans j'avais déjà dit dans d'autres de mes guidances quand vous libérez ben là on dirait une charge karmique 1 puisque là on est on a parlé d' équilibre karmique pour moi c'est ça quand vous libérez ça évidemment vous avez un cadeau et là c'est ça avait l'air plus d'un cadeau mal emballé n'avait pas l'impression que c'était se libérer de ce lien parce que c'est un lien toxique là où alors soit c'est votre autre soit c'est vous d'accord vous savez bien comment ça fonctionne si c'est vous ben vous allez vous reconnaître très vite si c'est votre autre bon soit vous savez soit vous savez pas vous n'avez pas de preuves dans la matière c'est pas très grave ce qui va résonner en vous vous dira que c'est ça là cette personne dont je parle a dû se libérer d'un lien toxique peut-être soit volontairement soit parce que l'univers l'a obligé soit parce que les événements autour de lui lyon obligé ça arrive des fois vous savez quand vous voulez pas le faire à un moment l'univers quand vous devez le faire il vous pousse à le faire donc c'est le moment de le faire et là ça entraîne une grande solitude une grande confusion même dans votre esprit parce que sans doute que cette personne elle croyait que ce lien était toute sa vie d'accord sauf que c'est pas le cas donc là dans cette carte il ya une renaissance il ya quelque chose qui est incroyable puisqu'il ya déjà le soleil derrière elle personne ne voit pas puisqu'il est retourné et donc et là dans l'autre on est réellement dans une une transformation qui s'est fait il ya eu un grand changement et il ya vraiment le le cadeau mal emballé c'est à dire que après toute cette souffrance cette confusion tout ce cette remise en question puisque c'est une sorte de remise à zéro à une remise à jour globale de la vie quand on vit ce genre de choses et bien cette personne elle se rend compte du cadeau que c'est en fait que qu'il aurait peut-être sans doute jamais fait tout seul que si on l'avait pas poussé ou l'univers ou je ne sais quoi et mais il ya une grande gratitude en fait il ya vraiment un cadeau derrière ça quoi c'est vraiment le il ya un nouveau départ cette personne est comme oui c'est comme repartir à zéro peut le dire c'est vraiment ça c'est c'est quelqu'un qui vous savez les liens toxiques j'en ai déjà parlé ça ça vous inhibe un peu complètement c'est comme si votre cerveau votre vrai vous et il se protège tellement de ce lien vous en rendez pas toujours compte mais il se protège tellement qui ferme tout et du coup vous êtes coupé de vous même en quelque sorte et là cette personne elle se retrouve elle est à nouveau reconnecter à ses émotions à nouveau reconnecter avec ses guides avec j'ai dit tout à l'heure qui était fort guidé donc et là il ya une vraie évolution en fait c'est ça le cadeau c'est cette reconnexion à lui même à elle-même et qui qui fait que mais ça ouvre des champs mais incroyable vous imaginez un peu la redécouverte c'est comme si toute une il y avait des masques qui tombaient avec plein de choses qu'en fait et là et même ce lien toxique aurait pu essayer de se greffer de rester de manipuler encore et encore et encore il peut plus parce qu'en fait vous vous avez ouvert les yeux là voyez votre autre vous vous avez ouvert les yeux vous avez vu donc vous savez que ben vous ne retomberez plus du tout dans le piège c'est plus possible ça fait ça quand on guérit d'un lien toxique ça fait ça c'est que vous risquez pas de retomber dans le piège c'est pas possible vous on vous aura pas deux fois si on vous a deux fois c'est que vous n'avez pas compris la leçon il ya des gens qui s'arrivent pas de jugement c'est juste parfois il faut plusieurs leçons pour être appris rigolo allez quel message pour les personnes qui sont en lien d'un il ya quelqu'un qui portait beaucoup de culpabilité par rapport à ce lien toxique et peut-être par rapport à vous à je parlais tout à l'heure de la perte de temps quelqu'un qui a cru mais qui qui se rend compte que c'est que c'était le chemin voilà quelqu'un qui est qui voit les choses positivement maintenant mais qu'en train d'apprendre à s'aimer musique sert découvert donc en fait qui se rend compte qu'il n'était pas si mauvais par rapport à tout ce qu'on a pu lui dire quelle intuition que tout ce qu'on a pu lui dire depuis ces dernières années n'était pas le reflet de ce que lui était mais le reflet de ce que l'autre pensait ce qui est terrible en soins parce qu'on l'a cru par amour on croit beaucoup de gens vous savez c'est pas simple parfois bien dommage il y en a toujours qu'on profite c'est quand vous êtes un être bon on a toujours tu dis ça et j'ai la force de la gentillesse qui sort bon je vous la refais donc avant de rire quand vous êtes trop bon c'est à dire trop gentil et bien vous croyez que les gens sont comme vous waouh waouh magnifique mon dieu bon ben oui quelqu'un qui s'est retrouvé qui s'est reconnecté qui se rend compte qu'en effet la gentillesse n'est pas et pas quelque chose de mal que c'est qui c'est ce qu'il est cette personne elle est comme ça elle est altruiste elle est et dans l'amour elle a toujours été elle a donné tellement d'amour à cette personne dans ce lien toxique dans ils sont enfin c'était inépuisable d'amour inconditionnel c'est ça sauf que faut en face il faut quelqu'un qui vous aime aussi inconditionnellement qui 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 vous le rend quand c'est pas le cas c'est déchirant c'est quelqu'un qui a vécu ça et qui s'est unifié en lui-même c'est à dire vraiment qu'il s'est reconnecté à tout là on a une fin c'est vraiment ça se réponde les cartes d'une force vous pouvez même pas imaginer et qui a accepté ce qui est en fait qui a compris là qu'a déchargé la culpabilité qui s'est rendu compte que qu'il avait fait ce qu'il avait eu à faire en tout cas par rapport au chemin où il en était on peut pas on fait avec les cartes qu'on a on peut pas ça sert à rien de dire j'aurais dû faire ça j'aurais dû faire ça ben oui oui on sait bien les décisions qu'on prend sont pas toujours les bonnes sinon on n'apprendrait jamais vous imaginez on serait tous il y aura pas d'âme qui serait là si on n'apprenait jamais à quoi ça servirait on est vraiment quelqu'un qui est qui renaît qui renaît de ses cendres j'ai déjà donné une un titre comme ça il ya quelques temps ah ça bouge mais ça veut pas tomber c'est pas grave on va aller les rechercher wow eh ben bon quelqu'un qui s'écoute qui se coûte vraiment c'est à dire quelqu'un que là qui a compris que la voix dans sa tête c'était pas que son ego heureusement qu'il ya aussi son intuition et qu'a compris comment les reconnaître l'une de l'autre qui a réussi à à sortir de la peur alors on sort de la peur quand on guérit par contre faut la prompter avant qui s'est rendu compte aussi qu'il a été dans une impasse par rapport à ce lien ce lien toxique on en est toujours là il est toujours là il ya quelque chose qui fait que cette libération en fait de ce lien donc on en parle dès le départ a abouti à une constatation c'est à dire qu'en effet tant qu'il était dans ce lien il était dans une impasse il ne pouvait pas continuer comme ça voyez il n'y avait finalement plus de choix autant il ya eu j'ai eu les guidances où il avait un choix à faire soit rester dans ce lien est pas bien mais il y avait ce choix ou sortir de ce lien et là il n'y avait plus il n'y a plus le choix parce que si c'est l'impasse et l'impasse l'impasse ça vous mène nulle part vous pouvez même pas continuer en fait et là il y avait beaucoup de peur par rapport à ça ça a été très dur de lâcher ce lien à cause de ça des blessures je pense que la personne qui était en lien avec cette personne appuyait sur ses peurs oui c'est souvent le cas d'ailleurs mais cette personne elle a osé affronter ses peurs et elle a osé aussi guérir et elle a compris que la seule façon d'avancer c'était de lâcher prise et d'écouter son intuition elle a retrouvé la joie personne a retrouvé de la joie en elle c'est à dire toute cette reconnexion avec elle même de retrouver l'amour et vous êtes sans doute dedans un pain le lien c'est ça donc cette personne de l'autre côté vous a remis là dedans parce qu'en effet elle a pris conscience je vous l'ai dit ouvert les yeux et cette joie c'est le fait de vous avoir c'est à dire dans sa vie même si vous n'êtes pas encore dans sa vie dans la matière vous êtes là et vous êtes toujours là c'est à dire vous avez vous savez quand on a un lien énergétique avec quelqu'un personne n'est toujours là mais bon faire tout ce que vous voulez toute manière ça change rien vous pouvez tout faire on vous rappellera d'ailleurs gentiment l'univers au début gentiment puis après moins gentiment que vous pouvez pas faire n'importe quoi quand vous avez choisi vos âmes ont choisi d'être en lien l'une avec l'autre c'est pas pour rien donc on attend quelque chose de vous si vous le faites pas mais vous vous faites rappeler un peu l'ordre mais on accepte quand même le libre arbitre est toujours là malgré tout faut pas l'oublier donc vous avez quand même le droit de prendre le temps qu'il faut pour ça puisqu'il n'y a pas de temps n'oubliez pas allez encore quelques messages par rapport à ce lien on est ce lien qu'est ce que vous pourriez nous dire on est ce lien cette personne elle essaye de devenir fiable par rapport à vous pour vous peut-être quelqu'un qui cherche vraiment à vous montrer qu'il est qu'il est là qu'il est prêt qu'il est à nouveau centré c'est à dire à nouveau aligné il a pu l'être où il est seulement maintenant mais quelqu'un pour qui les choses ont vraiment changé quelqu'un qui a beaucoup travaillé le changement ressort donc oui on a quelqu'un qui qui sûrement aussi s'ouvre à ses dons qu'il y a des dons dans les liens d'âme c'est quand même souvent qu'il y a des dons oui quelqu'un qui s'est réunifié complètement qui s'est reconnecté au tout et qui a conscience de tout ça c'est à dire qui fait tout ça en conscience c'est pas c'est pas du hasard c'est quelqu'un qui travaille beaucoup qui a déjà une certaine spiritualité et qui en plus du coup ça va plus vite un quelqu'un qui a déjà conscience que tout ça c'est là tout ça s'existe qui donc que son ego embêtait beaucoup avant mais mais il y avait cette partie là quand même en lui donc il y a quelque chose là qui ouais une grande transformation et puis oui quelqu'un qui se s'ouvre quelqu'un qui est c'est beau c'est beau qu'est ce que vous devez travailler encore du coup par rapport à ce lien qu'est ce qu'il faut encore faire qu'est ce que est ce qu'il ya encore des choses à libérer est ce qu'il ya encore des choses à comprendre ils sautent dans mes mains alors qu'il faut pas viens se mettre en avant vas-tu te mettre comme il faut allez ça ressort quelqu'un qui est reconnecté complètement avec sa vraie nature et qui avec sa vraie nature avec la source avec lui enfin voilà que l'univers waouh oui quelqu'un cadet qui lâche prise là qui fait confiance à l'univers qui a plusieurs dons là qui s'ouvre la ressentience par exemple donc le fait de de ressentir un ce soir les émotions les douleurs qui vous sent peut-être aussi un qui vous ressent alors si c'est votre autre 1 ça peut être vous vous pouvez ressentir votre autre aussi je vous en ai déjà parlé quelqu'un a priori là qui qui est dans une évolution au niveau de don au niveau des âmes donc peut-être un médium peut-être quelqu'un qui communique avec les défunts qui est passeur d'âme qui montre le chemin c'est quelque chose d'assez rare alors avec la clairsentience peut être quelqu'un qui ressentent les âmes j'avais plusieurs canaux possibles les passeurs d'âmes ils sont très différents ça peut on peut les voir on peut les entendre on peut les sentir il ya différentes façons et là c'est quelqu'un qui comprend enfin tout ça qui qui accepte oui on est vraiment là dedans c'est quelqu'un à qui on a montré soit quelqu'un qui a trouvé un guide que ce soit un guide des fins un guide dans la matière quelqu'un à mettre quelqu'un qui a trouvé quelques voilà quelqu'un comme ça qui qui montre le chemin qui explique des choses qui met des mots sur des choses qu'on a dans sa tête et qu'on n'ose pas forcément dire et qui voilà là on est là dedans un côté guérisseur oui quelqu'un qui a vécu d'autres vies ça c'est sûr qui 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 peut se montrer maintenant comme il est c'est à dire que c'est moins dangereux qu'à l'époque où on brûlait les sorcières on a eu beaucoup parmi vous il ya beaucoup d'anciennes sorcières n'oubliez jamais c'est pas simple parfois mais ça arrive donc oui là on a quelqu'un qui s'ouvre à ses dos donc là ce serait peut-être justement soit c'est vous soit c'est votre hôte mais des choses à travailler c'est à dire à ouvrir à chercher à essayer d'expérimenter parce que c'est en faisant des expériences qu'on on ouvre ses dons c'est en faisant des expériences différentes qu'on gagne en confiance en soi c'est aussi tout ça qui fait qu'on progresse et qu'on a de plus en plus confiance c'est qu'on fait des choses aussi de plus en plus on a des idées on a plein de choses qui s'ouvrent c'est pas pas aussi simple le chemin est pas toujours aussi droit faut pas croire le déco nous fait reculer de temps en temps parce qu'on a toujours ses doutes parfois mais les doutes sont bien il ya une raison pour laquelle il ya des doutes 1 les doutes nous font avancer aussi c'est comme des tests sur le parcours des tests de fois ouais là on a quelqu'un qui sort de la nuit noire de la main pour moi on est vraiment donc il vous a sans doute pas encore tout dit va voir deux cartes ouais c'est bien ça on a quelqu'un qui lâche prise un qui lâche sa culpabilité ça c'est certain qui qui a compris et qui s'est unifié en lui-même ça c'est clair quelqu'un qui qui accède à autre chose en fait un là qui accède à une conscience une oui quelqu'un qui est dans le alors là bon on va voir un peu ce que dit la carte qui est retourné parce que là ce serait assez on va voir alors je l'édite à l'euro en plus c'est marrant alors quelqu'un qui prend conscience mon plus seul en ce moment ça quelqu'un donc du coup oui si c'est quelqu'un qui s'est défait du bien de toxique qu'il pouvait avoir dans sa vie évidemment il est seul quelqu'un qui donc à lâcher la culpabilité s'est rendu compte qu'en fait c'était ça qu'il retenait déjà dans ce lien toxique et surtout qui vous qui vous avait éloigné ça c'est clair et quelqu'un donc qui a réussi à s'unifier en lui-même qui est qui suit les signes qui est guidé vers vous mais alors d'une force donc là ce qui est sorti c'est la polarité féminine donc si c'est vous et bien c'est vers vous si c'est l'autre la polarité féminine bien c'est vous qui allez vers la polarité féminine d'accord là le sens il est dans ce sens là on vous demande d'aller vers la polarité féminine en tout cas pour celui la personne dont je parle depuis le début donc il est poussé il ya des signes dans ce sens là il voudrait garder un peu son libre arbitre a priori c'est drôle exactement ce que j'ai dit tout à l'heure mais là voilà on vient lui rappeler que il a choisi ça en fait que le libre arbitre c'est d'aller vers vous pas de fin d'aller vers la polarité féminine féminin sacré et pas de tergiverser et pas de dire dans mais là moi j'ai mon libre arbitre je fais ce que je veux ça me fait rire parce qu'en fait je les fais je les fais aussi c'est marrant on peut pas le faire c'est tellement limité ce libre arbitre dans ce parcours en tout cas pour les j que ça me fait toujours rire maintenant ça me faisait pas rire à l'époque je peux vous dire que j'entendais le mot lâcher prise enfin bon ou justice divine ça me faisait beaucoup rire mais bon non c'est je les pris aussi sur la tête le la foudre karmique plusieurs fois donc là oui je pense qu'il a eu un petit rappel à l'ordre là tout petit peut-être un peut-être pas grand chose mais juste assez pour lui faire comprendre que fallait qu'il arrête de croire que oui de croire que moi qu'il en ferait qu'à sa tête bon là a priori vu qu'il est sans doute resté dans un lien toxique pendant longtemps c'est quelqu'un qui a sûrement résisté un long moment mais bon après c'est le chemin parfois il faut ça j'ai eu cette conversation cet après midi parfois il faut aller aussi loin qu'on peut pour comprendre que ce lien toxique et bien il avait sa raison d'être c'est à dire que quitter quelqu'un qui est toxique pour vous parfois il vous reste encore des choses il vous reste des sentiments il voit que la bienveillance que vous voulez mais tant que tout ce sentiment la fin tous temps vous n'avez pas pris conscience de ce qu'est réellement la personne en face de vous mais vous resterez attendri vous comprenez ce que je veux dire par là et ben voilà et ben là c'est ça c'est assez drôle je devrais pas me moquer mais je me moque de moi en même temps bon là on me dit que la polarité féminine enfin le chaisard va avoir un petit coup de chance c'est pas trop c'est marrant c'est une bonne nouvelle en soi oui là il ya une guérison de blessures de trahison message c'est pour les gens qui regardent la vidéo s'il vous plaît je voulais dit des fois il ya des messages pour moi qui se glisse et c'est sûrement parce que il y en a certains d'entre vous qui sont sur le même chemin que moi et qui doivent entendre la même chose oui la route tourne donc là a priori ce qu'on annonce c'est une rencontre donc que vous soyez avec cette personne ou pas ça veut dire que c'est quelque chose d'authentique en tout cas quand on est dans un lien d'âme une rencontre qui n'est pas authentique qui ne peut pas être considérée comme une vraie rencontre en tout cas c'est pas de la vraie communication quand c'est vos égaux qui vous cause enfin ça peut pas le faire donc lui on est vraiment dans l'action là c'est quelqu'un qui a atteint sa complétude un quelqu'un qui a atteint en fait j'ai la source en dos de deck quelqu'un qui comprend un voilà quelqu'un qui était encore dans la dualité mais qui n'est plus quelqu'un qui était dans une zone de confort sans doute assez intéressante qui avait réussi sans doute aussi un donc c'était pas évident c'est pas toujours évident de s'extraire de sa zone de confort quand elle est bien une cage dorée c'est doré bon c'est toujours une cage vous allez me dire en tout cas pour moi ça tout le monde ne le voit pas comme ça pour moi une cage dorée ça reste une cage avant tout doré peut se brosser bon quelqu'un qui grâce à tout ça vous faites de réussir à s'extraire le fait vous savez quand plus on s'aime plus on est complet plus on se rend compte qu'on est complet tout seul et que moins on a besoin des autres quelque part c'est à dire on n'a pas besoin des autres pour être heureux on peut être heureux tout seul donc mais tous les liens vous pouvez avoir après ça ils peuvent être que vous vous en doutez donc tout ça va entraîner une sorte d'extraction de la zone de confort qu'on croyait magnifique bon là ça reprend donc il a priori à une communication qui va arriver avec vous votre autre ça peut être dans les deux sens pour l'instant j'ai pas de polarité qui ressort et il ya des révélations qui arrive dans les rêves bon vous allez peut-être vous rendre compte que la personne est toujours fidèle à votre lien où vous vous êtes fidèle au lien à vous de vous positionner là c'est un cadeau peut-être faire des rêves qui vont vous montrer des choses ma blessure de trahison elle ressort donc j'ai quelqu'un qui a dit quelque chose dans ce goût là la dernière fois que l'énergie tierce avait aidé à guérir la blessure de trahison donc oui voilà pourquoi ça s'arrête bon ben voilà on en est là il ya une la révélation c'est ça sans doute que le fait que vous votre autre guérir la blessure de trahison ont aidé à ce que lui se libère ou l'autre un l'autre d'accord l'autre polarité se libère de la blessure de trahison et il ya sans doute eu une énième trahison de son côté pour que ça se fasse ce lien il s'est pas coupé tout seul ce que je disais tout à l'heure il devait y avoir des waouh waouh donc il devait y avoir des choses qui n'étaient pas su hein et donc il ya vous savez des fois vous avez des éléments dans les rêves qui arrivent et bizarrement vous allez pouvoir vous les prouver enfin c'est très étrange parfois vous allez être guidés pour aller vers ce que vous devez trouver comme preuve c'est très particulier vous avez à vous donner des idées vous dire bah oui tiens c'est vrai j'avais jamais pensé à ça pourquoi et puis pas vous allez tout de suite poser les bonnes questions et vous allez être confronté à quelque chose de bon là c'est le cas voilà donc a priori il ya eu une énième trahison mais ça a poussé votre autre à guérir son enfant intérieur à lâcher prise sur tout ça c'est à dire à se dire c'est bon là je peux plus en supporter je peux plus supporter tout ça enfin voilà c'est plus possible vous savez la limite là je pense que cette énième trahison est venu poser la limite de ce que vous pouviez supporter ou que votre autre pouvait supporter dans la matière 1 quand de la gorge qui chatouille excusez moi ça va passer donc a priori voilà vous avez quelqu'un qui a compris qu'on a tellement pris de plein la tronche en gros par ce lien toxique qu'à un moment trop c'est trop vous savez c'est stop voilà ça a fait ça ça a permis d'aller guérir son enfant intérieur sur différentes blessures généralement les personnes dans les liens d'âme ont des liens toxiques pour pour construire la limite justement donc il ya beaucoup de blessures de rejet dans ce cas les gens aussi avec des blessures d'abandon généralement le chaser a une blessure d'abandon et c'est il est le premier à la guérir tout dépend de la longueur du parcours mais voilà il ya quand même des dépendances affectives liées à ça etc la blessure de rejet aussi donc l'enfant intérieur est très important en tout cas dans les liens d'âme puisque c'est celui qu'on doit guérir en premier l'avantage c'est que tout ça va faire en sorte que la personne va enfin lâcher prise c'est à dire va se dire non mais là c'est bon quoi lâchez moi je ne peux plus en supporter plus donc et je lâche parce que je n'ai pas de contrôle là dessus la seule chose que je peux faire c'est couper ce lien ça je peux le faire donc je le fais paf et puis le reste ben vaille que vaille un savez des fois faut se dire ça et puis ben tout ça va provoquer des énergies de pardon pour lui-même ou elle même donc la personne dont je parle depuis le début se pardonner ça change énormément enfin le fait de s'aimer vous savez ça on s'accorde ce pardon et c'est sans doute ce qu'elle plus difficile à faire parce que quand on est en lien d'âme l'amour inconditionnel pour l'autre on l'a c'est indissociable du lien c'est quelque chose qu'on a tout de suite par contre l'amour inconditionnel pour soi même je pense que c'est ce qui va sûrement mettre le plus de temps à se construire à se reconstruire oui en tant qu'âme on est dans l'amour inconditionnel donc j'imagine que en tant qu'être humain on va dire se reconstruire et ça va entraîner des retrouvailles en tout cas avec votre autre là on est vraiment là dedans plus un 22 c'est beau je finis par un 22 les bonnes je vous la montre allez 22 oui bien ouais et il ya beaucoup d'espoir autour de ça je pense des deux côtés d'ailleurs une grande évolution beaucoup d'espoir on est vraiment voilà l'étoile c'est le guide 1 il ya beaucoup de je pense qu'il ya un guide d'un lac et plusieurs guides même un qui sont là et qui vous qui vous montre il ya des signes voilà les révélations dans les rêves ça vient pas par hasard c'est vos guides ils sont là on faut pas se lurer si vous avez des choses à voir et que vous devez voir absolument pour avancer ben vous les verrez de toute manière ça fait partie du parcours ça c'est je vous l'ai déjà dit vous ne couperez pas que vous vouliez le voir ou non d'ailleurs ce qu'on vous les remettra sous différentes formes on vous les remettra sous plein de façons jusqu'à ce que vous les voyez allez dernier message concret par rapport à ce lien d'âme personne qui regarde la vidéo qu'est ce qu'on pourrait dire sur ce qui va venir allez je pose rarement la question mais je le fais là c'est rare peut-être parce que mon chakra de la gorge et me titille toujours et que je pense qu'on va m'empêcher de causer là c'est pas grave je vais on verra si les cartes causent mieux que moi sinon je vous les montrerai allez j'ai pas mal à la gorge aujourd'hui pour ceux qui douteraient ben voilà bon pour ceux qui veulent savoir non seulement c'est un 22 mais en plus ça c'est la malhonnêteté c'est le lien toxique c'est tout ça d'accord ça c'est la la ruse bon le renard vous savez bien ce que ça peut donner mais le renard c'est positif comme animal totem il ya la ruse quand même dedans mais là on est bien le lien toxique qui veut pas se débarrasser enfin il veut pas s'en aller comme ça le chakra de la gorge chez ça chez ça c'est pas grave je vais y aller regardez mais l'encouragement n'est ce pas le happy end et le bonheur et la rencontre bon là vous voyez on veut bien que je parle à nouveau là ce lien toxique il peut plus lutter bah oui depuis mon dieu bon il peut plus lutter contre ce lien voilà le lien il est il est là c'est un lien de fidélité de loyauté c'est un lien magique c'est l'amour envoûtant passionnant ce lien toxique qui peut plus rien faire cette personne en face qui était en lien toxique avec lui ou elle peut plus rien faire là ça y est elle a été jarté comme on dit alors vous avez sûrement fait beaucoup de choses sans doute beaucoup de libération vous avez lâché prise déjà ce qui aide je vous l'ai dit vous avez guéri votre blessure de trahison ce qui a beaucoup aidé votre autre a toujours beaucoup de doutes alors a priori il reçoit les messages de l'ouïd ou de vous même qui sait peut-être il ya quelque chose alors là j'ai trop de cartes on va juste prendre la première c'est quelqu'un qui qui sait pas comment il peut mettre fin à votre séparation si vous êtes séparés tout cas la distance qui est entre vous si vous l'êtes pas mais il ya un choix il a choisi il a pris une décision avec son âme ouais il a choisi de mettre fin bien sûr de mettre fin à cette période de solitude cette période où il était vraiment pas bien il a mis fin à ce lien du coup qui était il se rend compte en fait que là que ce qui vivait avec la personne avec qui il était en lien toxique n'était que que superficielle que qu'il y avait rien de rien de vrai quoi ah j'avais une carte retournée je n'avais pas vu mais oui que c'était froid que tout ce qui vivait avec elle ou avec lui c'était froid oh ben ça y est fini de faire n'importe quoi un peu allez si vous devez sortir sortez bien sortent un peu n'importe comment de sauter dans tous les sens ça fait ça des fois ah mais voilà tu vois quand tu veux aller qui dernier non a priori non bon ben non bon ben voilà bon pour ceux qui auraient un doute là c'est on parle bien de la polarité masculine donc tout à l'heure voilà quelqu'un qui a changé qui s'est transformée quelqu'un qui littéralement fait bouger les choses soit il vient vers vous c'est à dire qu'il déménage carrément et qui vient vers vous si je prends la carte au pied de la lettre ce qui n'est pas toujours mon cas mais là bon c'est pas bizarrement c'est vrai que c'est rare je le dis rarement comme ça en tout cas les choses bougent concrètement tout à l'heure déjà dans l'oracle d'avant il y avait l'action qui était là quelqu'un qui voilà le lien toxique il est destroy d'accord voilà plus rien n'a et c'était c'est une personne qui seront enfin qui qui va vouloir vous voir dans les trois mois il va y avoir quelque chose qui va se faire il va tout faire en tout cas pour essayer de vous retrouver après il sait pas trop comment il va faire là il est encore là à ce moment il demande peut-être même à ses guides comment il pourrait faire pour pour mettre fin à votre séparation mettre fin à la distance qui est entre vous parce que il sait pas trop et que bon vous savez on a parlé de culpabilité tout à l'heure donc si il a été longtemps comme ça entre deux vous savez le libre arbitre bon voilà c'était pas c'est pas simple de revenir en arrière vous comprenez eh bien les erreurs faut les assumer faut enfin il ya tout ça il ya toute cette période qui est compliquée se pardonner s'aimer enfin donc il ya un temps là qui va se passer ou de temps de guérison mais cette personne elle a choisi là c'est clair là pour moi c'est très clair et il veut sortir de tout ça voilà cette personne elle veut sortir de tout ce qu'elle a vécu avec ce lien toxique et les choses bougent et c'est quelqu'un de transformer quelqu'un de différent qui va venir j'espère vous allez le reconnaître ce serait marrant non vous êtes jamais posé la question ça m'est déjà arrivé moi mais je sais pas pourquoi la réponse a été oui tout de suite moi je me pose des questions et des fois la réponse est oui tout de suite c'est à dire oui je le reconnaîtrai parce que je suis presque la seule sans doute à l'avoir vu comme il était vraiment même s'ils se cachaient quand même allez dernier message de ton âme puisque c'est ce petit oracle là que je trouve vraiment beau j'aime beaucoup les boulets sont chouette allez message pour les personnes qui regarderont la vidéo qui sont à l'endard quel message allez bon en dos de deck j'ai se lancé un bon message donc un nouveau départ s'offre à toi met tes peurs et appréhension de côté saute lance toi laisse le courant de la vie de portée là où tu dois cheminer alors ça c'est sans doute quand on est en parcours de lien d'âme ou neuf un dame sœur ou de flammes jumelles c'est les choses qu'on apprend c'est à dire que on doit lâcher parce que il ya un moment mais quand on sait reconnaître les signes quand on sait avancer qu'on avance sur son propre chemin qu'on fait sa propre guérison ses propres guérison mais quelque part ce que fait l'autre c'est pas que c'est pas important mais le fait à son rythme il le fait lui aussi doit mener ses guérisons ses combats et si notre place n'est pas près de lui pour l'instant c'est pas grave voilà c'est qui doit le faire seul on peut pas sauver l'autre ça c'est quelque chose que je répéterais toujours on ne sauve pas les autres et encore moins son autre c'est pas comme ça que ça marche sauf si vous appelle à l'aide là évidemment faut être là il ya des temps comme ça où parfois on est on doit faire mais il doit le demander déjà de une et puis ça se fait pas comme ça il ya des il faut être aligné chacun pour que ça puisse fonctionner sinon il n'y a pas de réunion possible et si de toute manière dans cette vie il n'y a pas de réunion prévu vous ne serez pas aligné enfin il ya un moment ça se fera jamais mais c'est pour ça qu'il faut bien faire les choses pour soi en premier tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps alors la première chose même qu'on doit accepter parce que dans un lien d'âme souvent et encore plus dans un parcours de flammes jumelles souvent les personnes sont hypersensibles en patte il ya beaucoup de choses comme ça on doit apprendre à se protéger tu ne te sens pas en sécurité tu te tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté inspire l'énergie de la terre par tes pieds inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne laisse ces énergies t'envelopper et te protéger alors évidemment ça c'est une technique de visualisation pour se créer une bulle autour de soi ça fonctionne très bien il ya toutes sortes de façon de se protéger moi je viens d'inventer un nouveau nouveau truc alors j'ai une synergie d'huile essentielle sacrée et je crée un gel douche plus l'essentiel sacré pour les thérapeutes vous me direz parce que je vais le faire essayer par plusieurs personnes moi j'ai des effets assez particuliers c'est marrant je sais pas trop on verra je vais on va l'expérimenter plusieurs semaines quand même avant de d'avoir je vous redirai parce que moi je trouve ça vibre vachement fort donc j'ai médité juste après la dernière fois ça a été moi enfin voilà donc les huiles essentielles sont très fortes énergétiquement donc voilà il ya plusieurs façons de se protéger d'accord vous avez les pierres vous en voyez j'en mets tout le temps sur mes jeux et moi j'en ai voilà j'en ai partout j'en ai dans les poches aussi étant thérapeute j'ai une labradorite tourmaline nématite voilà j'ai pas mal de choses je les change régulièrement j'ai aussi de l'oeil du tigre l'oeil de taureau l'oeil de faucon tout ça c'est les rechercher pour ceux qui sont novices et puis les autres ça vous fera sourire et puis vous direz tiens elle fait comme moi elle fait comme moi voilà bah oui parce que c'est logique les propriétés des pierres vous aide également alors deuxième message donner tu donnes beaucoup trop aux autres aujourd'hui la priorité c'est toi tes besoins tes envies donne toi tout ce que tu attends de l'autre tu es seul maître de ton bonheur et oui le gros souci souvent c'est qu'on donne aux autres avant de donner à soi moi j'ai une formule que j'aime beaucoup c'est quand ta cara fait vie donc tu peux pas donner on peut pas donner ce qu'on n'a pas et on peut pas donner ce qu'on n'a plus le fait de s'aimer soi même vraiment inconditionnellement c'est une source intarissable d'amour donc vous pouvez donner l'amour ça se multiplie ça se divise pas donc vous pouvez donner après mais la condition sine qua non c'est de s'aimer soi même avant sinon vous allez vous épuiser même si vous êtes thérapeute je connais des thérapeutes qui doivent guérir encore des blessures et c'est normal on est tous sur ce chemin moi même les miennes viennent me gratouiller encore de temps en temps moins comme je vous ai dit l'autre jour je les vois arriver mais en attendant elles viennent quand même et c'est logique c'est pour voir où j'en suis mais voilà il faut jamais donner à son propre détriment ça c'est la condition pour pouvoir le faire pendant longtemps persévérer tu as envie de baisser les bras tu te sens accablé désemparé tu ne sais pas si tu as la force de continuer mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance bon ça c'est lié aux liens sûrement les liens qui s'éternisent un peu je sais pas si vous vous rappelez le premier tirage que j'ai fait avec l'oracle de david sabbat il ya des peurs là on a des peurs c'est à dire la peur que ça fonctionne pas la peur de c'est encore du contrôle par rapport à l'avenir donc cela c'est une peur tout ça ce sont des peurs lâcher lâcher ce contrôle la persévérance elle est pour vous le lien si vous vous faites les choses comme il faut si vous vous faites les choses qui sont bonnes pour vous si vous vibrez à une fréquence plus haute de plus en plus haute et bien le lien fera pareil et votre autre aussi donc persévérez voilà comme je le dis tout de suite pas à votre propre détriment faites attention mais ne désespérez pas c'est pas simple de lâcher prise et de ne pas espérer je sais j'ai eu longtemps ce débat dans ma tête mais on y arrive c'est une question d'équilibré semer sa graine tu est actuellement en phase de semences tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti n'est craintre tout se met simplement en place continue sur ta lancée rappelle toi tes intentions bon ça reprend ce que je viens de dire il est clair que quand vous plantez une graine en terre même quand vous avez énergisé la terre énergisé les graines ça pousse plus vite mais en attendant il faut un certain temps quand même pour que ça pousse que et qui est une récolte vous savez bien parfois une saison de saison et c'est la même chose pour les choses que vous créez c'est la même chose pour vos projets c'est la même chose pour tout donc ne soyez pas trop impatient là aussi on est encore dans du contrôle faites ce que vous avez à faire faites les idées que vous avez qui vous vienne faites les faits lancer vous n'ayez pas peur se lancer et laisser la graine pousser vous n'allez pas lui mettre de l'engrais tous les jours ni de l'eau tous les jours vous allez lui faire mal d'accord donc faites confiance ensuite surveiller mettez plein d'amour mais laissez faire voilà je peux pas dire grand chose d'autre je pense que on a fait le tour aujourd'hui c'était très beau quand décidément les 22 c'est particulier bon bah écoutez j'espère que ça vous aura plu moi je les trouvais vraiment sympa aussi aujourd'hui n'hésitez pas à mettre des commentaires à me raconter un petit peu ce que vous avez ressenti n'oubliez pas que il faut que ça vibre à fond que ce soit physique émotionnel que vous ayez des tas de ressentis particuliers même des choses négatives d'ailleurs n'hésitez pas à me dire voilà si vous avez des questions mon mail tout ce dont vous avez besoin mon site tout ça sont en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller faire fouiller d'ailleurs sur mon site ça vous intéresse je suis là pour répondre à vos questions si vous avez besoin donc bah écoutez je vous dis à bientôt je sais pas quand vous verrez bien ça sera la surprise et puis bonne semaine en tout cas voilà bon week-end